Musique de générique Alors dépêchez-vous, l'académie des beaux-arts n'a pas que ça à faire J'appelle M. le Gardega M. le Gardega, avez-vous usé et même abusé de notre chère technique du glace ? Oui, oui, qui ? Oui, mais bien, et votre déceint et vos lignes sont-ils parfaitement achevés ? Oui, et bien, soyez admis au salon officiel ! Bravo ! Bonjour, je m'appelle Alice Lerfati, je suis comédienne et je joue dans Un Soir Chez Renoir. Et moi je m'appelle Romain Arnaud-Kaneski et pareil, je suis comédien et je joue dans le même spectacle qu'Alice. Non ! Quoi non ? Non ! Quoi non ? Tu n'as pas fait ça ! Quoi ça ? Tu n'as pas invité Zola ! Zola ? Mais je ne l'ai pas vu depuis des semaines ! Zola ? Mais pourquoi tu parles de Zola ? Parce que c'est sa façon de frapper, on sent toute sa délicatesse, sa peur de déranger. Et oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive ! Zola, n'importe quoi ! Ah bah si, ça alors ! Fort de gars, très fort ! Bonsoir messieurs ! Quel froid ! Alors on est à la fin du 19ème siècle, on est chez Renoir, et il y a ses amis qui viennent, donc il y a Berthe Morisot... Tout à fait ! Il y a Zola aussi qui vient, qui n'est pas peintre, mais qui est critique d'art à l'époque, et il y a Monet, il y a Degas, et il y a une des modèles de Renoir, et on est là pour préparer notre prochaine exposition. Voilà, qui est une exposition dissidente au salon officiel de peinture, qui est l'exposition Où il faut être. Et puis, tout se passe bien, il y a beaucoup de rire, ils s'entendent très bien, c'est des amis de longue date et qui vont le rester après. Et puis d'un coup, il y a Renoir qui sort une lettre, et dans cette lettre, ça va changer le cours de la soirée, et on vous dit pas ce qu'il y a dedans, parce qu'il faut venir nous voir. Pas de misérabilisme, Auguste. Pas de misérabilisme. Pas de misérabilisme. Moi j'ai jamais eu d'atelier, jamais. Ni chez mes parents, ni avec Eugène. Pour continuer à peindre, j'ai dû me battre durement contre la bourgeoisie, contre le mariage, contre la misogynie, et tout ça ! Toute cette énergie et toutes tes larmes pour obtenir quoi, Auguste ? Le droit d'exposer quelques malheureuses toiles dans des recoins mal éclairés du salon ? Mais au moins on verra tes blancs ! Tu voudrais que j'y retourne ? Tu veux voir les semelles de mes chaussures ? Auguste ! Auguste, écoute-la. Alors toi t'es mignonne mais je vais me débrouiller. C'était pour t'aider hein ! Et pour ce qui est du tutoiement, j'aime bien donner mon accord et on n'en est pas là. Pourquoi j'ai fait ce spectacle ? En fait c'est pas nous qui avons mis en scène la pièce, c'est Cliff Payet qui a aussi écrit le texte et qui produit le spectacle. En tout cas moi je suis très heureuse de faire ce spectacle et que Cliff m'ait fait confiance sur le rôle de Berthe Morisot parce que c'est une peintre immense et que c'est une très chouette équipe avec qui jouer, qu'on est dans un lieu génial et que voilà ! On s'amuse beaucoup sur scène, c'est une pièce qui parle beaucoup d'aujourd'hui finalement, du rapport à la citoyenneté, à l'art et à comment on se positionne en tant qu'artiste en fait. Et donc en tant que citoyen quelque part. Et en fait il y a plein plein de rapports avec ce qu'on vit aujourd'hui et du coup c'est aussi une pièce politique et d'engagement. C'est vrai ! Merci ! Quelle lumière ! Traversons la fumée, c'était... Bon et concrètement ça donne quoi Claude ? Cette fumée, ces lumières, ça plaît ? Ça se vend ? Ça commence un peu ! Bon, on s'y met ? Il serait temps oui, on a pas mal de choses à voir. Et que l'écume à prenez ! Et moi je vais négocier mon ardoise à la crèmerie, qu'on ait quelque chose à manger, du lard ou qu'il faut... Non, non, tu restes ici en plus, on commence là ! Non, 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 non ! Prends ça ! Prends, ne discute pas, je suis venu et menti ! Prends, quand on est chez moi, c'est moi qui invite, c'est normal ! Quand on est chez toi, c'est toi qui invite, quand on est chez moi, c'est moi qui invite ! J'ai insisté ! Et moi je refuse ! Bon d'accord, merci ! Auguste ! Donne-moi ça ! Eh bien on joue tous les deux dans un autre spectacle du même auteur et du même metteur en scène qui s'appelle Chaplin 1939. On sera à Avignon cet été. À la Luna. Et moi je fais une mise en scène d'un Giono qui s'appelle Colline, du premier roman de Giono. Et je fais ça dans le sud pour l'instant, cet été aussi. Voilà, et cet été aussi, si vous êtes dans les villages corse, vous pourrez peut-être me croiser, mais il faut vraiment avoir de la chance, dans une pièce qui s'appelle Bastia en 020. Voilà, et je crois que Elia qui joue aussi dans la pièce a une actualité aussi au Lucerna. Il va venir au Lucerna dans quelques mois. Avec un seul en scène qui s'appelle Les travailleurs de la mer de Victor Hugo. Qui fait quoi d'autre ? Eh bien il y a Cliff aussi qui joue dans Camusartre en France. Et ça, ça va être au Festival d'Avignon aussi. Avec l'acteur qui joue Zola et l'auteur metteur en scène. Voilà. Donc à Avignon vous pourrez voir plein de choses avec nous dedans. Je pense qu'on a intérêt à faire les deux. Voilà. Eh bien moi je ne pense pas ça. En fait quoi ? Si on met quelques-unes de nos toiles au salon, et pas seulement les miennes, le public va pouvoir rencontrer notre peinture. Il pourra le faire chez nous. Il vient pas chez nous. Il viendra. Il viendra pas ? Il viendra. Vas-y répète, répète. Il viendra. Ce n'est pas les moyens de vivre de tes incantations moi, alors on va être pragmatiques d'accord ? Quelques centaines de spectateurs chez nous chiffrent en baisse, des milliers au salon et chaque année davantage. C'est vrai. Eh bien vas-y toi aussi alors. Alors j'ai pas dit ça mais le constat est, je te reconnais. C'était très bien. Je ne connaissais pas du tout. Comment t'as joué des acteurs ? Je trouvais que c'était très bien joué, que moi je connaissais très bien le milieu artistique puisque je fais mes études dans ce domaine là. Et j'ai trouvé que c'était très pointu pour ceux qui s'y connaissaient et en même temps très abordable pour tous les types de publics. J'ai apprécié qu'il y ait six comédiens, ce qui fait une scène très dynamique. Et j'ai aussi appris beaucoup de choses, notamment le fait que toutes ces personnes aient vécu à la même époque, qu'on puisse faire des correspondances avec le monde d'aujourd'hui. C'est finalement des sujets très actuels. J'ai été emballée par ce spectacle qui effectivement est plein de mouvements et puis surtout bien frappée par la pertinence du sujet qui finalement repose les mêmes problématiques que celles d'aujourd'hui. Les choses ont bougé certes, mais ont guère évolué quand même. On trouve, enfin je veux dire par rapport à l'art, par rapport aux artistes entre eux, puis surtout la place de la femme, on est toujours un petit peu sur ces batailles-là. Et voilà, j'ai adoré ce spectacle. Rien, tu vois, j'insinue rien. Et surtout, tu ne te donnes pas la peine de répondre, je m'en fous. J'en avais pas l'intention. Je m'en fous, je te dis. Un obus sur la tête. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire, un obus sur la tête ? Arrête. Un obus, cinq mots. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire, cinq mots ? Eh non, il ne comprend pas. Un obus sur la tête. Tu ne comprends pas, un obus sur la tête. Un obus sur ta tête. Allez au théâtre. Vraiment, allez voir des pièces. Rencontrez les gens et émerveillez-vous pour émerveiller les autres après. Et accrochez-vous. Le mouvement, la lumière, les couleurs, tout ça, toutes ces recherches, ça ne doit surtout pas devenir l'attention. Ça doit en servir une autre, plus ambitieuse que ça. Vous n'avez rien compris, voilà. Lumière, les couleurs, le mouvement, c'est ça, notre ambition, cela, justement. Un nouveau monde est en train de naître. Un monde qui écrase l'individu, les différences, qui piétine les libertés prétendant les défendre. Et vous, vous n'allez rien dire ? Mais, personne ne nous entendrait. Mais, personne ne nous entendrait. ...